Oui, bonjour! Donc, l'Omega Party, effectivement, Mara, tu le dis bien, c'est un ajout, en fait, et ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment, c'est comparable au mardi soir, donc tu peux être vraiment dans un premier contact pour les nouvelles recrues, celles qui viennent d'adhérer, ou tout simplement des amis-familles que tu veux entrer dans le Tupperware. Mais la différence, bien, c'est un autre soir, ça permet que ceux qui travaillent le mardi, ceux qui ne peuvent pas être là, et tu veux toujours les résultats le plus vite possible. Alors, tu l'invites pour mardi, elle ne peut pas, il y a le Megaparty. Vice-versa, le Megaparty est avant le mardi, tu l'invites, tu ne peux pas, ça se complète, en fait, il faut comprendre. Et la différence, le contenu est le même, on présente des recettes, il y a des recettes live, on présente une cuisine organisée, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit le speech de mariage d'introduction, c'est ta directrice, au lieu que ce soit des directrices, c'est des membres de l'équipe qui font des parties, donc c'est mettre en valeur l'équipe, et au lieu qu'il y ait les revenus à la fin que Sylvain fait, bien là, c'est des Tupper Stories, des membres de l'équipe qui sont des conseillères, des gérantes, mais le but, moi, j'aime bien le comparer à une démo. Et si vous vous demandez qui j'invite à un Megaparty, bien, ce n'est pas compliqué, je serais allée faire une démo, moi, j'aime bien dire à mon équipe, je serais allée faire une démo de lancement chez toi, qui t'aurait invité? Tu sais, je serais allée dans ta cuisine, bien, c'est ces gens-là que t'invites, et c'est ces gens-là qui sont dans un Megaparty qui est vraiment, ça remplace la démo qu'on serait allée faire dans un salon, ça remplace ça. Donc, c'est une démonstration pour faire démontrer le produit, faire des recettes, expliquer les spéciaux. Et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Bien, oui, j'ai décidé de vous donner deux exemples de beaux Megaparty en succès. Stéphanie Talbot aussi, on est pas mal dans les mêmes ventes, donc il a généré le soir même 3 800 $ de vente dans son équipe. Il y avait 22 présences. Et juste pour vous donner un visuel, il y avait une nouvelle recrue, mais il y avait des invités. Il y a quelqu'un qui a invité quelqu'un, comme ça, assis à la démo, puis l'invité est parti avec 170 $ de vente. Je sais pas vous si ça vous attend d'avoir des ventes, mais avoir des invités, c'est des actions qui sont payantes. Et nous, on a fait un la semaine passée, mon équipe, 53 présences, dont 40 nouvelles, 40 qui viennent d'acheter l'adhésion, et c'était leur premier contact. Et ça a généré, oui, dans la journée même et le lendemain, 7 000 $. Et j'ai vraiment calculé, le soir même, 20 nouvelles qui étaient là, présentes, ça a généré 4 000 $ de vente. Donc, 20 qui étaient dans le meeting, après se sont tournés, ils sont allés passer une commande de 4 000 $ au total. Ça fait que c'est une moyenne de 200 par personne. Et surtout, donc, ils ont trippé, ils ont tous dit qu'ils voulaient être au prochain, qu'ils ont passé une belle soirée, qu'ils ont trippé sur les recettes, toutes les nouvelles recrues, qu'ils avaient « Ah mon Dieu, ça va me coûter cher! » « Ah mon Dieu, je veux tout! » « Ah mon Dieu, je veux un garde-manger modèle! » Donc, c'est aussi de le faire découvrir le mode de vie. Et moi, ce que je trouve trippant, c'est que 3 personnes sur 4 qui pensaient juste s'équiper ont switché à « Veux-le-faire la carrière! » Donc, c'est ça le pouvoir, comme le mardi soir, le mégaparty, c'est de vraiment donner le goût aux gens d'avoir le mode de vie, mais peut-être de passer à l'étape « Vente » parce qu'ils comprennent, avec les Tupper Stories, les histoires, ils comprennent qu'est-ce que Tupperware peut leur offrir. Et ce que ça a fait, nous, d'un mégaparty, bien, le jeudi suivant au meeting, 17 présences alors qu'on était rendus 5 et qu'on avait sorti des directrices. Donc, de vraiment faire adhérer. Quand vous vous demandez comment je fais pour être dans le conflit de meeting de gérante, la question qui revient le plus souvent, là, « Comment je fais pour motiver mes recrues? » C'est pas toi qui les motive. Invite-les dans un mégaparty, invite-les dans un mardi, ils vont se motiver tout seuls parce qu'ils vont avoir vu tout ce que ça offre, puis par eux-mêmes, ils vont décider de venir aux événements, OK? Alors, rapidement, je vous ai préparé juste 4 points pour réussir votre mégaparty pour vous, celui que votre directrice fait. Et là, peut-être que votre directrice n'en fait pas de vous dire, là, qu'au prochain meeting de gérante, on va parler de prendre initiative. On peut décider, comme les gens admettent des démosomes, tu pourrais t'en admettre un aussi avec ta sous-unité, si jamais il y a de quoi. Mais vérifier si ta directrice en fait un. Moi, je vous donne un exemple, c'est le genre de pub que j'ai fait. Donc, vraiment, on annonce ça comme un party qui se fait de le confort de chez eux et ils vont avoir des recettes. Donc, 4 conseils pour réussir. Alors, première des choses, tu dois te fixer un objectif de présence. Ce n'est pas vrai que si tu ne te mets pas au défi d'avoir un nombre de personnes, que tu vas avoir 5 invités ou 10 invités. Alors, personnellement, parce que je vous le dis, si tu n'as pas d'objectif, tu vas en parler à 2-3 personnes, personne n'est intéressé. Bien, 0-3 personnes. Alors que si tu te mets au défi de dire, OK, au prochain mégaparty, j'ai vu les résultats, ma collègue à côté, ça a généré 500 de ventes. Faites juste, faites juste imaginer. Moi, en moyenne, là, pour t'aller passer à moins de 100 $ de vente, bien, visualise ce que tu as 10 invités au prochain mégaparty. C'est 1 000 $ de vente. Je ne sais pas si tu prendrais le 1 000 $ de vente. 250 $ de paye, 250 $ de paye pour avoir eu 10 invités. C'est ce qu'on appelle les actions payantes. Fait que de vraiment le focuser, d'avoir un objectif. Alors, si tu mets un objectif de 5, de 3, de 10 invités, c'est là que tu vas être proactif, tu vas oser sortir ta zone de confort et que tu vas faire une liste, comme Stéphanie nous a parlé, et que tu vas avoir un maximum de personnes. Donc, tout part de se faire une liste pour se fixer un objectif. Ensuite, la deuxième clé du succès, bien, maximise le cadeau que la directrice donne. Pratiquement tous les directrices, il y a un soir, il y a des cadeaux qui sont tirés pendant la soirée. Des fois, c'est un cadeau remis à tout le monde. Ça, c'est vraiment vérifier avec ta directrice qu'est-ce qu'elle fournit puis parle-en pour inviter comme Stéphanie nous a dit. Donc, je ne reprendrai pas, je ne veux pas répéter ce que Stéphanie a dit. Pour avoir des invités, bien, il faut faire des invitations. Stéphanie a bien couvert. C'est le même genre de qui j'invite, tout le monde. Donc, ce que Stéphanie vous a dit, on invite notre famille. Les gens, tous ceux qui postent, je vais juste faire du pouce là-dessus. Tous ceux qui font des lives, bien, tous ceux qui ont commenté vos lives ou qui ont fait des pouces sur vos lives, c'est déjà que tu vas parler en Messenger privé et dire « Hey, t'as aimé tout ça? T'aimes le Tupperware? » On fait un événement et là, tu peux parler de ton événement et tous ceux, bien sûr, qui ont participé aux derniers événements. Et quatrième conseil pour réussir, je vais vous parler de les… Attends, excusez. Donc, on a parlé de ce que c'est un objectif, utiliser les défis, faire vos invitations. Et le dernier que je veux parler, c'est de les inviter sur le groupe Facebook de l'événement. Possiblement, et là, moi, je vais donner mon truc, possiblement que ta directrice va faire un groupe privé pour le méga-party ou que là, tu vas pouvoir adhérer les invités. En fait, il n'y en a pas fait trois en un pour toi, au pire, tes invités. Mais moi, il y en a un. Et moi, tant je peux vous dire, les directrices, moi, j'utilise toujours le même. Donc, c'est vraiment, ils s'appellent « Participantes aux événements d'ensemble pour réussir. » Fait que je mets toujours la peuve du prochain. Fait que t'en as qui se reloguent d'une fois à l'autre. Donc, on poste les spéciaux, fait qu'ils peuvent réacheter aussi. Donc, on fait ça. Donc, toi, qu'est-ce que t'as ta job à faire pour réussir? Alors, voici, moi et Mélanie Mélenchon, on vous a préparé un « Checklist pour réussir ». Alors, premier, on pourra le poster sur « Effectifs de vente ». Donc, les trucs pour maximiser, c'est ajouter tous tes IT. Dès que quelqu'un t'a dit qu'il assistera au méga-party, ajoute-le sur le groupe Facebook du méga-party. Ensuite, c'est que tu veux générer, qu'elle voit les posts. Donc, tague-les quand la directrice met des posts dans la semaine avant le méga-party, les jeux, les vidéos. Va taguer sur les posts tes invités. Toi-même, commande pour faire de l'animation dans ce groupe-là pour aider à augmenter l'algorithme. Et surtout, réagis aux commentaires de tes invités. Donc, si la directrice a posé « Écrivez-nous votre produit de ta power préféré » et que là, ton invité va écrire quelque chose, il va dire « Ah oui, c'est vrai qu'il est vraiment bon ». Donc, montre de l'intérêt pour ce que tes invités disent. Et toi, tu peux te créer un petit messenger pour mettre tous tes invités, pour t'assurer la journée même de leur faire un rappel. Donc, aussi pendant l'événement, pour parler avec eux de ce qui se déroule, ils triptent sur la recette. Et pour maximiser cet événement-là, s'il te plaît, partage l'événement sur ta page. Sûrement que ta directrice va le mettre live, quelque part sur sa page personnelle ou sur sa page pro. Et toi, assure-toi d'aller le partager. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les résultats ne sont pas juste les gens qui se connectent sur Zoom, mais sur ceux qui écoutent après sur Facebook. Et là, de nous dire que Marianne nous a fait un super défi pour nous aider encore à... Attends, je vais partager plein d'écrames. On est-tu gâteau au diamant? C'est incroyable. Tout pour réussir. Et donc, le défi, c'est de s'assurer, un, vérifier si ta directrice fait un méga party, quelle date. Et le défi, c'est tous ensemble. Là, vous avez besoin d'aider votre équipe. Ta directrice, ton équipe a besoin de toi. Il faut que le méga party ait 25 personnes présentes. Il faut qu'il y ait 25 partages du live. Pourquoi? Bien, tout le monde qui assiste. Et de vous dire, si jamais... Moi, j'en ai qui ne peuvent pas être là. J'ai des leaders qui ne peuvent pas être là la journée. Mais ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient quand même des invités. Fait qu'ils allaient partager. Fait qu'au moins, pendant que tu fais autre chose, tu peux juste aller partager le méga party. Puis ça se peut que tu aies des gens sur ton Facebook qui veulent acheter des choses après ou qui veulent adhérer à Tupperweb. Donc, tout le monde le partage. Et s'il y a 2500 de ventes le soir même, tous les participants... C'est pas un tirage, là! Tous les participants pourront réclamer au bureau. Comme d'habitude, les défis à mariage, moins de 50 kilomètres que vous venez de chercher, plus vous le faites livrer. Si vous voulez, pour les frais de livraison, 100 $ de Tupperweb pour 25, on capote. Ça, c'est le genre de choses... Merci, Maria! On peut utiliser pour attirer du monde, leur faire tirer au paix ou donner des cadeaux à tout le monde qui était là. Utiliser ces défis-là, c'est à portée de main pour vous aider à niveler, avoir des invités et faire exploser votre commerce. Et ça, c'est le fun, parce que pour les directrices que vous avez vos produits, faites-le vous-même, parce que c'est bien. Mais je pense aussi aux nouvelles directrices que le système Diamant, il est là pour vous encadrer. Donc, ensemble, c'est ça qu'on appelle optimiser. Vas-y, Stéphanie, résultat de ton party. Bien oui, je l'ai dit, 7 000 de ventes! 7 000 de ventes sur les 48 heures, mais vraiment... Ça, c'est mon 57 ans, tu sais. C'est correct, c'est tellement impressionnant, mais vraiment que j'ai vu des filles, parce que je donnais un cadeau à ceux qui allaient passer un commande la soirée même, qui m'ont messengé, 20 personnes qui m'ont messengé, je viens de passer ma commande, je viens de passer, et les 20 personnes, ensemble, ils ont généré 4 000 $ de ventes. Donc, une nouvelle recrée, elle va se reconnaître, et là, en formation, Natacha a soumis 750 après la soirée. J'en ai qui ont soumis 250, 225, 230, donc 20 personnes directement après, et ça a généré 4 000 dans mon équipe le mois passé. Félicitations!